Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom, s'il vous plaît. Agnès. Alors, Agnès, est-ce que je peux prendre votre date de naissance ? 25-6-60. Oui. Allez, votre question, on voit quoi ? Un homme. Sentimental, alors ? Pardon, oui, c'est sûr. Voilà. Allez, son prénom, sa date. Je ne connais pas sa date de naissance, son prénom, je vais vous le donner. Il est plus jeune. Pardon ? Il est un peu plus jeune. Non. Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Gilbert, moi je l'appelle Gilles. Ce n'est pas lui qu'on montre. Ce n'est pas lui qu'on me montre sur vous. Parce que, alors, moi je vais être claire, Agnès. Vous n'avez même pas du tout son âge, Agnès. Plus vieux. Vous n'avez pas du tout son âge, Agnès, à Gilbert ? Il n'est pas jeune, il n'est pas jeune du tout. Oui, mais ce n'est pas lui qu'on me montre sur vous pour quelque chose qui tient la route. Parce que, comment dire, là par rapport à Gilbert, pour moi, je vais être très claire, on me montre comme si votre relation n'était pas réellement établie sur vous deux. C'est clair quand je dis ça ou pas clair ? Oui, oui. C'est-à-dire que là, pour moi, je vous ai plus vous vers lui que lui vers vous. Je n'ai pas le côté échange. Ben oui, oui, pour un moment, oui. Le souci, c'est que pour moi, ce ne sera pas juste pour le moment. Alors, pour moi, quand je commence à détailler ou quand je parle de relation, je parle d'une relation qui tient un petit peu la route dans le temps, c'est-à-dire qui va durer minimum quelques mois où il y a un petit peu de sentiments, ou alors des relations de construction qui vont être durables sur plusieurs années avec des vrais sentiments. Mais si on parle juste de petites attirances comme ça et qu'il n'y a pas de vraies relations, je ne m'attarde pas dessus. Et moi, ce que j'essaie de vous dire concrètement, Agnès, c'est que je n'ai pas de vraies relations avec Gilbert. Non. Voilà. C'est pour ça, pour moi, vous êtes plus dans l'illusion qu'autre chose. Je suis désolée de le dire, mais je préfère annoncer la couleur. Je suis plus. On est plus dans une relation d'illusion qu'autre chose. D'accord. C'est pour ça, je vous dis, je n'ai pas. Par contre, on me montre, moi, une rencontre qui arrive très, 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 très prochainement, parce que pour moi, à présent, ça peut être un mois avant, un mois après, grosso modo. Tant pis si c'est un mois, un mois et demi, mais on est sur quelque chose de très rapide. Et cette personne-là, pour moi, c'est quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Alors, je veux bien que vous preniez des notes. En fait, j'ai la lettre S ou C en initial. Alors, pourquoi je dis S ou C ? Parce que pour moi, je vais regarder la prononciation et pas le côté orthographe. Je vais prendre un exemple. Par exemple, Cyril, ça s'écrit avec un C, mais ça se prononce SE. C'est pour ça que je dis S ou C en initial. Mais prononciation SE. Cette personne-là, pour moi, ça sera quelqu'un d'un peu plus jeune. Alors, quand je dis plus jeune, on est sur 3, 4 ans de moins. On est sur 3, 4 ans de moins. Et cette personne-là, pour moi, il y a vraiment une très belle histoire à vivre. Et je vous dis, c'est rapide. C'est très, très, très rapide. C'est quelqu'un, pour moi, qui est libre. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui habite votre coin. Et quand je dis votre coin, on est sur un rayon de 2, 3 kilomètres, pas plus. C'est limite presque un voisin. Et je vous dis, il arrive très, très vite, celui-là. Et là, on sera dans une vraie relation où il y aura du physique. Donc, concrètement, il y a quelque chose. Parce que pour moi, Gilbert, c'est illusoire, tout ça. Donc, la rencontre, elle arrive très, très, très prochainement, là, Agnès. Est-ce que je vous le décris physiquement ? Oui. Oui. Alors, on a quelqu'un de taille moyenne. Sachant que pour moi, taille moyenne, c'est autour de... 1,75 m. On a quelqu'un de châtain. On a quelqu'un, pour moi, qui a les yeux noisettes. Mais c'est une noisette qui tire presque vers le doré. C'est entre le noisette et le doré. Il y a deux couleurs. On a quelqu'un, pour moi, qui... qui me paraît quand même assez sportif physiquement. C'est quelqu'un qui entretient son corps. Quand je dis sportif, c'est-à-dire que pour moi, il fait du sport plus que deux heures par semaine. S'il fait du sport dix minutes par semaine, pour moi, ce n'est pas sportif. D'accord. Et cette personne-là, je vous dis, elle arrive très, 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 très vite. Parce que là, à l'heure actuelle, Agnès, comment dire, vous êtes dans une espèce de... Comment dire ? Entre guillemets, de prison sentimentale où, pour le moment, vous avez du mal à vous ouvrir aux autres et à vous accorder le bonheur. Et cette personne-là, qui arrive très vite, je ne peux pas vous dire que c'est la personne avec laquelle vous allez construire. Parce que pour moi, ça ne sera pas l'homme de la construction, mais ça sera vraiment une belle histoire à vivre dans le sens où vous allez de nouveau vous sentir bien, vous allez de nouveau vous sentir femme et vous allez avoir confiance en lui, surtout. Donc cette personne-là, ça sera comme une belle histoire relation médicaments. Voilà, Agnès. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada